Bonjour à tous et à tous, c'est Reelitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit an que je n'avais pas fait de test micro, je vais en avoir deux à faire. Aujourd'hui, on va parler du Fifine AM8. C'est un produit que j'ai reçu de la marque, un grand merci à eux. C'est un produit qui m'intriguait énormément. Rode m'avait envoyé un micro XLR USB-C, c'était le Rode PodMic USB. Eux également ont leur micro USB XLR, c'est l'AM8. Mais on est sur deux gammes de prix bien différentes. Ici, on est sur 80€ sur Amazon. Ici, on est plus aux alentours des 200€. Donc, on est quasiment au double du prix, on est même plus qu'au double du prix. Et ce qu'on va voir ici, c'est est-ce que pour 80€, on s'en tire convenablement ? Je pense que oui, parce que j'ai déjà testé deux produits Fifine et c'était vraiment excellent. Donc, je ne me fais pas trop peur sur ce produit. En tout cas, on va vite fait parler des caractéristiques de ce petit micro, qui n'est pas si petit que ça, d'ailleurs, vous allez voir. Sur la page constructeur, on n'a pas toutes les caractéristiques. Il nous en montre quelques-unes. Dans tous les cas, on est sur un micro dynamique de type cardioïde. Il a une sensibilité de moins 50 décibels. Une plage de fréquence qui va de 50 à 16 000 Hz. Il a une connexion USB en 16 bits avec, alors c'est comment déjà ? Une sample rate, je ne sais plus ce que ça veut dire en français. Il y a bien un banc de passante, mais je ne crois pas que ça se reçoit. Bref, de 44 000 à 48 000 Hz. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme info aussi. Juste une dernière chose. En termes de consommation pour la prise USB, c'est du 5 volts. L'autre info que l'on n'a pas, c'est que pour la connexion en XLR, il n'y a pas besoin d'une alimentation fantôme. Est-ce qu'on a plus de choses sur la boîte ? Je ne crois pas. D'ailleurs, on a un packaging plutôt sympa. On va passer sur le micro, qu'on puisse voir un peu ce que ça donne au niveau du déballage. Parce qu'en général, quand on dit petit prix, on dit déballage, pas fifou. C'est vraiment très rudimentaire. Là, on va voir ce que ça donne. Je suis en train de lire. Et on a donc un micro dynamique. On n'a pas la taille du micro, ça c'est dommage. On a du RGB. On a un bouton pour mute ou dé-mute le micro. On a la possibilité de contrôler le retour au niveau du casque. Parce qu'on a une prise de jack 3,5 mm. On peut également régler le gain directement depuis le micro. Et on a un retour en direct de notre voix dans le casque lorsqu'il est branché sur le micro. Et c'est à peu près tout. Allez, on passe directement sur la vue de dessus pour le déballage et la découverte de ce micro. Nous voici sur le micro. Donc, je vais vous faire un petit tour rapidement du packaging. Voilà, il n'y aura pas grand chose de plus. On va tout de suite déballer le micro avec la petite notice juste ici. Je vais vous expliquer un peu tous les boutons et tout. On a le socle qui va servir de support. Et on peut voir qu'on aura un micro blanc. Et c'est la première fois que je vais avoir un micro blanc. Hop, petite mousse ici. On a le câble qui est USB-A et USB-C. Donc, USB-C pour la partie micro jusqu'en USB-A pour le PC. Et le micro juste ici en blanc. Et mine de rien en blanc. Ouais, ça, ça claque en blanc. C'est très sympa. Premier micro que j'ai blanc. Il ressemble un petit peu au Logitech, je trouve, en termes de forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement ranger la boîte. Et on va rester un peu plus sur le micro. Voici donc le micro. On aura le petit support ici qui, comme je vous l'ai dit, fait un peu penser au micro de chez Logitech. Qui a un petit peu cette forme-là, un petit peu cubique. Avec une perche un petit peu à la Shure SM7B. Donc, on aura le pied ici avec le pas de vis qui est en format classique. Alors, je ne sais plus la taille déjà. Alors, je ne sais plus si c'est du 5-8ème ou l'autre format. J'ai un doute. J'avoue que je peux vous dire une bêtise. Je vous mettrai un petit texte pour vous dire exactement quel est le format de pas de vis. Alors, on a encore tout en plastique. À part ce bras-là qui est en métal. Le reste, c'est vraiment que du plastique. Pareil ici, c'est du plastique. Les boutons, c'est du plastique. Alors, on peut les pivoter. Par contre, on ne peut pas appuyer dessus. Ce ne sont pas des boutons cliquables. Ici, on aura une petite zone tactile. Ici, ça va être pour changer la bande lumineuse qui est ici. Parce qu'on aura un petit éclairage RGB pour ceux qui kiffent le RGB. Ici, pareil, on aura une petite zone tactile. Ça va être pour mute et dé-mute le micro. On a un petit fifine marqué ici. Donc, le premier bouton, ça va être pour le gain du micro. Ici, ça va être pour le retour casque. On a une petite mousse de fournie également. On peut l'enlever et voir que la grille ici, alors, elle est en métal, la grille. Et la prise de voix va être par-dessus le micro. Ce ne sera pas sur les côtés, ce sera vraiment de dessus. Petite mousse plutôt sympathique qui est doux, touchée. Et à l'arrière, on aura une prise XLR, une prise USB-C et une prise jack. Donc, on a un micro qui est plutôt bien fourni en bouton qui va permettre de faire la grosse majorité des réglages. C'est-à-dire le gain, le retour micro, mute ou dé-mute le micro, etc. Il n'y aura pas de logiciel comme sur le Rode, avec Rode Connect pour paramétrer le réglage du son. Il faudra le faire via des logiciels tierces. Si vous passez par contre par la prise XLR, si vous avez une carte son ou toute autre chose qui vous permet de régler le micro, ça, ce sera possible. Par exemple, moi, j'ai un Rode Streamer X. Donc, je vais pouvoir faire des réglages via la prise XLR et on va voir ce que ça donne en test. Donc, on peut venir tout simplement le mettre sur son petit pied. Ici, on n'a plus qu'à visser. Voilà, pied qu'on peut tourner. On pourra venir faire pivoter le micro sans aucun problème. Alors, les pas de vis, ici, on peut venir les serrer à fond pour éviter que le micro bouge trop. Donc, pareil, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du micro, si je le secoue, il y a un petit claquement qui se fait entendre. Donc, attention à ça, à voir si ça ne pose pas de problème. Et évidemment, ce pied-là, on va pouvoir le mettre sur un bras. Chose que je vais faire en le mettant sur mon Rode PSA1. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Je vais juste le brancher pour voir un petit peu cette LED RGB en action. Hop, j'ai branché le micro sur un Mac Studio. Il est reconnu directement. Et si j'appuie là, voilà, on a le petit éclairage RGB en arc-en-ciel qui fait plaisir et qui bouge d'ailleurs. Donc, il n'est pas statique. Ça, c'est plutôt sympa. On peut venir appuyer ici. Voilà, et on a les différentes couleurs. Est-ce qu'on peut éteindre complètement ? Non, on ne peut pas éteindre complètement. Donc, il y aura forcément de la lumière si jamais vous êtes dérangé. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir venir éteindre la lumière. Par contre, à voir, si on le branche en XLR, je ne pense pas qu'il y ait l'éclairage RGB. Et c'est plutôt sensible. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Et ce n'est pas obligé de rester longtemps ou d'appuyer fort pour que ça soit détecté le doigt. Donc, ça, c'est plutôt bien. On va le laisser en mode RGB multicolore, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, attention au niveau du câble. Là, ça ne passe pas. Il faudra prévoir ça à l'avance. Ici, on a la petite lède rouge qui devrait indiquer que le micro est mute. Si je viens appuyer dessus, il est vert. Donc, normalement, le micro n'est plus mute. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Si on est un petit peu trop léger, ça ne détecte pas. Mais si on appuie bien dessus, il n'y a aucun problème. OK, on va passer maintenant sur ce micro pour voir ce que ça donne en termes de qualité son. Je vais faire quelques tests, voir ce que ça donne en USB-C et en XLR. Et ensuite, on se retrouve pour un petit débrief de ce micro où je vais tout simplement vous donner mon avis sur est-ce que oui ou non, pour 80 euros, on a un bon micro ou non. Voilà, le micro est maintenant branché en USB-C. Alors, petit truc sympa, c'est qu'en fait, j'ai trouvé comment éteindre la lumière RGB. Il suffit de rester appuyé sur le bouton et ça s'éteint. Donc, le petit point négatif que j'avais trouvé n'est plus. Mais il y en aura un autre et assez important. J'en parle un petit peu plus tard. En tout cas, on peut voir que le micro, mine de rien, sur le champ, ça rend plutôt bien. Il a de la gueule. Ce micro en blanc, je trouve ça très classe. Ça me donne envie d'avoir des micros blancs pour le coup. Avec ce petit halo RGB, ça donne un petit peu son petit effet. Alors, ce sera surtout intéressant pour des streamers qui veulent un bon petit setup sympa lorsqu'ils font du facecam. Mais voilà, c'est là. Ceux qui le veulent, ils peuvent l'allumer. Ceux qui n'en veulent pas, peuvent l'éteindre. Alors, on va passer maintenant au test de ce micro. Je vais faire une petite batterie de test. Donc, ça va être en USB-C, ensuite en XLR. Et je vous ferai un petit retour sur ce micro. On va commencer par le silence. Voilà, c'est chauspète. Maintenant, on va passer un petit peu sur l'aspect cardioïde. Voir si effectivement, lorsqu'on parle de côté ou derrière, ça réduit drastiquement le son ou pas. Donc là, je parle de face au micro. Donc, il faut bien parler au-dessus du micro. C'est prévu pour. Maintenant, je parle de côté. Et normalement, vous devriez moins m'entendre que lorsque je suis de face. Maintenant, vous devez prendre point gros débit parce que je parle derrière. Et vous ne voyez plus sur la caméra. On se retrouve maintenant de l'autre côté pour parler sur ce micro. Pareil, ça ne devrait pas être terrible sur la qualité. Vous ne devriez toujours pas m'entendre de coup. Et lorsque je repasse devant, normalement, vous m'entendez beaucoup mieux. Je vais maintenant faire le test de distance. Donc là, je suis maintenant collé au micro. Mes lèvres touchent quasiment la mousse. Il se peut que ça sature même un petit peu trop. Donc, pas sûr qu'être collé-collé au micro soit terrible. Maintenant, je suis à une distance d'un petit doigt sur le micro. Ce qui me paraît être la distance idéale pour parler à ce micro. Maintenant, je suis à une distance de petits doigts jusqu'au pouce sur le micro. Déjà, j'ai l'impression que vous allez m'entendre bien moins que tout à l'heure. Je vois au niveau des ondes que ça s'est vachement rétréci. Là, maintenant, je parle à bout de bras. Ce qui fait à peu près un petit mètre parce que je suis de petite taille. Et là, vous m'entendez encore moins. Et là, maintenant, je suis quasiment au fond de la pièce. Je suis à peu près à deux mètres du micro. Pareil, ça ne va pas être terrible au niveau du son. Ce que je fais maintenant, c'est que je ne parle pas très fort. On va voir si ce micro en USB-C, je rappelle qu'il n'y a pas de réglage possible, peut compenser les hautes tonalités et les basses tonalités. Voilà, maintenant, je me mets à parler un petit peu plus fort. Comme si, sur un jeu, je commençais à rager parce que ça m'énerve. Et j'ai l'impression que ça sature. Donc, attention à ne pas crier trop fort. Ok, le dernier test, ça va être les plausives. Je vais le faire avec la mousse et sans la mousse. Ce test, je ne vais pas le refaire avec l'XLR parce que ça devrait donner les mêmes résultats en toute logique. Papa a fait pipi sur le bébé et vraiment, ce n'est pas terrible. Papa a fait pipi sur le bébé et ce n'est pas terrible. Ok, maintenant, je suis passé en XLR sur ce micro. Je vais faire le petit test de silence. Ok, comme dernier test, je vais parler un petit peu moins fort pour commencer. Voir comment le micro se comporte, si oui ou non, nous sort quelque chose de bon. Et je vais parler un petit peu plus fort, voir si ça sature ou pas. Et sur les ondes, oui, je peux vous dire que ça doit saturer. Ok, j'ai fait tous les tests sans effet. Maintenant, je vais appliquer les effets parce que ce micro est branché sur un Rode Streamer X. Et via le logiciel Rode Connect, je peux appliquer des effets sur le Noise Gate, le DSR, l'Equalizer, etc. Donc, je vais appliquer les réglages que j'ai fait précédemment sur mon Rode PodMic et voir si on entend une différence ou non. Ok, tous les filtres sont maintenant appliqués. Vous devriez, je pense, entendre une différence au niveau de la prise de son. Je vais de nouveau refaire test pour voir ce que ça donne, à commencer par le test de silence. Ok. Voilà, ce sera tout. Pareil, je vais refaire le test de distance. Maintenant, je vais parler proche du micro. Alors, ça devrait être mieux que la dernière fois parce que, du moins les deux autres fois précédentes, parce que comme on a un filtre d'appliquer, du moins des effets d'appliquer, normalement, j'ai fait en sorte que ça évite de saturer au mieux. Maintenant, je suis à distance d'un petit doigt, ce qui est, je pense, la distance idéale pour ce micro. Maintenant, je suis à une distance d'un petit doigt jusqu'au pouce. On peut voir qu'au niveau des ondes, c'est un petit peu mieux qu'avant dû aux effets que j'ai appliqués sur ce micro via le logiciel Rode Connect. D'ailleurs, ce n'est même pas Rode Connect. J'ai dit des conneries, c'est Rode Unifi depuis tout à l'heure, mais ça fait à peu près la même chose. Maintenant, je suis à une distance d'un bras du micro. La caméra qui se met à bouger parce que j'ai trop tapé sur le bureau. Et voilà, j'ai encore fait une connerie. Mais là, ça commence à atteindre sa limite. Les ondes sont beaucoup plus petites. Et là, encore une fois, je suis à 2 mètres du micro. C'est parfait pour. Donc, s'il vous plaît, restez proche de ce micro. Allez, le dernier test, c'est maintenant, je vais parler tout bas. Normalement, ça devrait être mieux que sur les deux autres fois des précédentes parce qu'encore une fois, il y a les effets appliqués sur Rode Unifi. Et même lorsque je gueule, ça devrait être mieux. Même si on entend une petite saturation, ça devrait moins être bruyant dans les oreilles parce que le logiciel Rode Unifi compense ce que je suis en train de crier dans le micro. Et la phrase que je viens de dire n'est pas correcte. Voilà, ce sera tout pour ces tests. Je vais le rebrancher en USB-C pour terminer cette vidéo. Ok, on va passer maintenant au dernier test. Je suis repassé en USB-C. Et ça va être les chocs contre le micro, la perche, le bureau. Voir si ça prend les bruits facilement ou non. Et un dernier test parce que je l'ai oublié, c'est lorsque je tapote sur le clavier. Est-ce que oui ou non, ça ne prend pas les bruits de clavier et notamment des clics de souris. Ok, j'en ai terminé avec les tests pour ce micro. Et clairement, il y a des choses à dire. Je rappelle qu'ici, on a un micro à 80 euros. Et pour ce qui est de la connectique, on est vraiment bien USB-C et XLR. Ce qui est dommage, c'est que via l'USB-C, on n'a pas de possibilité de paramétrer ce micro, notamment avec un logiciel FIFIN par exemple. Il faudra passer soit par de l'XLR pour le connecter à une table de mixage ou à une carte son qui permet de faire des réglages sur ce micro. Ou alors passer par un logiciel tierce, ce qui n'est pas terrible, je trouve, pour les micros USB. On a un micro qui est plutôt bien construit. Certes, c'est du plastique, mais il semble de très bonne qualité et de pouvoir durer dans le temps. Alors, attention parce qu'il va pouvoir durer dans le temps s'il reste sur un pied, comme ici par exemple. Si c'est un micro que vous baladez souvent, ça pourrait être un petit peu compliqué. Clairement, je ne pense pas que ce soit un micro pour se balader partout. Donc, ce serait peut-être le petit bémol que je mettrais. Mais bon, voilà, c'est un petit bémol. Clairement, pour 80 euros, on a un micro qui est très bien construit sinon. On a de quoi régler le gain, de quoi régler le retour casque. On a la prise casque, d'ailleurs, je n'ai pas dit. On a de la déco avec cette petite LED RGB qui est plutôt sympathique. On peut la désactiver si on veut. Le bouton pour mute le micro. On a le classique. En termes de qualité son, on est sur quelque chose de très sympa. Certes, les caractéristiques sur le papier, on va dire que c'est du grand classique. Avec une plage de fréquence qui n'est pas parmi les meilleures. On a une sensibilité qui n'est pas non plus parmi les meilleures. Mais ça fait extrêmement bien le taf pour le prix. Je rappelle, c'est quand même 80 euros. Et on a une prise de son avec une voix qui est plutôt claire, plutôt précise. On entend très bien la personne. Ça fait très bien le taf. Attention à ne pas trop crier dans le micro parce que sinon, ça risque de se saturer assez facilement. Sinon, il faudra baisser le gain. Attention à ne pas parler trop près, sinon ça va saturer. Attention à ne pas parler trop loin non plus, sinon on risque de mal vous entendre. Il faut être à une bonne distance. Pour moi, c'est le petit doigt de votre main pour être à une bonne distance de ce micro. Mais comme vous avez pu le voir, on peut encore augmenter la qualité de prise de son en le branchant sur une table de mixage ou une carte son qui permet des réglages. Par exemple, ici avec le Rode Streamer X et le logiciel Rode Unifi, il y a de quoi largement augmenter la qualité de ce micro pour avoir quelque chose de vraiment très intéressant. Avec la possibilité de régler l'équaliseur, le DSR, le compresseur, le noise gate, etc. Il y a de quoi faire. Certes, ça fait rajouter un produit dans le panier et donc ça fait dépenser plus. Mais bon, on part également sur un micro à 80 euros. Donc, j'ai envie de dire, on a de quoi mettre un petit peu de budget, peut-être pour une carte son ou autre. Là où sur des micros XLR, un petit peu plus cher, ce serait plus compliqué par exemple. Après, à voir parce que sur des Rode PodMic USB-C, XLR également comme celui-ci, où là, si on le branche en USB-C, on a le Rode Unifi qui va permettre de faire des réglages sur ce micro. Il faudra voir. En tout cas, pour débuter avec juste ce micro, ça fera largement l'affaire. C'est pour moi un excellent micro pour débuter et potentiellement par la suite, investir dans une carte son ou une table de mixage qui va permettre d'améliorer encore la qualité son et donc éviter de racheter un micro. Au final, ça peut faire des économies. Et le seul gros défaut que je donnerai à ce micro, en USB-C en tout cas, n'isole pas très bien des bruits ambiants. On entend plutôt pas mal le clavier, la souris ça va. Et c'est également les chocs qui sont énormément, énormément captés par ce micro, que ce soit sur le micro, le bras du micro ou le bras qui tient le micro, même le tapotement sur le bureau. Attention à ça. Il faudra rester vigilant parce que ça pourrait un petit peu perturber la prise de son. Ce qui fait que pour 80 euros, je valide totalement ce micro. C'est un excellent investissement, je trouve, que ce soit en termes de qualité son, en termes d'options sur le micro. En USB-C, on a du classique. On peut toujours trouver des petits logiciels pour améliorer la qualité son si on le souhaite. Mais si on veut avoir vraiment une table de mixage ou une carte son pour ça, on aura une prise XLR. Ça évite de repasser encore une fois par la case achat et ça, c'est vraiment très malin, je trouve. Et si vous voulez un micro design qui passe bien en caméra avec un petit peu de RGB pour ceux qui aiment le RGB, vous êtes servi parce que niveau gueule, on est sur quelque chose de très sympathique. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci à Fifi de m'avoir envoyé le micro qui m'a permis de faire un test complet et de tout simplement donner mon avis sur ce micro, qu'il soit positif ou négatif. Encore merci à eux. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. A la prochaine.